Amis vidéastes, bonjour ! Aujourd'hui, on parle de réinvestir l'argent de ses propres prestations vidéo. Comme tu le sais, moi c'est Damien pour la chaîne Pistache et aujourd'hui, je te parle du coup de réinvestir ton argent. Tu le sais, je me suis lancé récemment en tant que vidéaste professionnel et je commence à y avoir des petites missions qui sont payées. Et là, tu as, comme tous les vidéastes, envie d'investir cet argent pour améliorer la qualité de tes projets, que ce soit l'image, des objectifs, des filtres, etc. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est tout autre et comment est-ce que j'ai choisi d'améliorer du coup cette partie-là bien précise. Bon, petit disclaimer, on va faire vite, on va parler de l'audio parce que c'est ce que je veux améliorer. D'ailleurs, sur la première de mes prestations que j'avais pu faire, j'avais réinvesti mon petit cachet dans des filtres ND, notamment ceux-ci qui sont très connus, qui coûtent très cher. Donc, j'en suis content. Mais là, j'ai décidé de faire autre chose. Je trouve que la qualité de mon image est plutôt bonne et j'ai décidé de m'orienter du coup plutôt sur l'audio lié justement à mon dernier projet. Mon dernier projet, c'était quelque chose de très cool. C'était quelqu'un qui lançait sa marque de vêtements et j'ai appris énormément de choses sur ce projet. Donc, j'en suis vraiment très content. Mais je trouve que j'avais des choses à améliorer. Alors, peut-être également sur la partie lumière, j'aurais pu faire mieux avec un meilleur setup parce que j'avais uniquement une light principale. Mais ce qui m'a plus choqué quand je regarde un petit peu mon travail final, c'est la partie audio puisque j'avais uniquement, vous savez, les petits rods wireless en micro cravate et le rod NTG. Donc, c'est celui-ci, c'est un petit micro canon qui a été posé sur la caméra qui m'a permis d'enregistrer sur la partie plutôt intérieure, en intérieur. Et comme le micro était un petit peu éloigné de la personne, je trouve que la qualité n'est pas exceptionnelle. En tout cas, on voit que c'est un petit peu plus dégradé. J'ai essayé de l'améliorer avec notamment, vous savez, Adobe Podcast, l'espèce d'intelligence artificielle qui améliore l'audio. Sauf que le problème, c'est que ça rend un petit peu robot, ça robotise la voix du sujet. Ma cliente n'a pas trop aimé le rendu, donc on est parti sur d'autres solutions. Mais c'est vrai que j'étais un peu frustré de ne pas avoir une qualité exceptionnelle à ce niveau-là. Donc, pour améliorer l'audio en vidéo, il y a deux possibilités. Soit tu restes vraiment uniquement sur du micro cravate ou alors tu pars sur du micro canon assez grand. D'ailleurs, c'est ce qu'on ne va pas faire un grand suspense. Je suis parti sur cette solution avec le Synco Mic D1 pour plusieurs raisons qu'on va évoquer. Vous voyez, la différence de taille est assez grande avec le NDG. Donc lui, c'est plutôt en mode shotgun. C'est-à-dire que je l'attache à la caméra et quand je suis en mode vlog ou quand je suis en action, c'est parfait. Celui-ci, c'est plus un micro qu'on va placer sur un trépied hors champ. En direction de la bouche du sujet, le micro canon va capter uniquement ce qui sort de la bouche. Donc, ça va être très pratique. Deux possibilités. Soit, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, de pouvoir le relier directement à la caméra avec le câble ou alors en XLR, XLR directement sur un enregistreur externe. C'est ce que je n'ai pas encore. Il va falloir que je fasse encore des petites prestations pour acheter un zoom par exemple où je vais pouvoir là vraiment enregistrer à distance. La qualité va être top parce que ça va être directement du XLR. Donc ça, j'ai hâte de tester mais je ne peux pas encore. Ce qui va être bien avec ce genre de micro, c'est qu'on va pouvoir isoler la voix et vraiment avoir un rendu assez spécifique. Vous l'avez sûrement vu et d'ailleurs dans les prods un peu plus professionnels, on va vraiment avoir ce type de micro qui va permettre de prendre un tout petit peu de son d'ambiance mais également d'avoir une voix très claire, très belle. Et il y en a même qui l'utilisent en micro directement comme ça. Bon, je trouve que ce n'est pas forcément l'utilité première. Mais j'ai un petit peu envie qu'on teste parce que là, je suis en train d'enregistrer avec le Shure. J'ai envie qu'on teste un petit peu et que vous vous rendiez compte de la qualité d'un micro qui va être relié directement en XLR vers un mini jack sur la caméra. Et malheureusement, je ne pourrai pas tester le XLR, XLR mais peut-être dans une prochaine vidéo. Il faut vraiment que je me dépêche parce que j'ai le soleil qui va commencer à arriver directement sur moi et je vais te surexposer clairement. Donc pour le bienfait de cette expérience, parce que je n'ai pas encore reçu mon trépied, je vais utiliser tout simplement le petit support Rode pour le mettre sur la caméra. Ça sera orienté à peu près à 50 cm de ma bouche. Et c'est parti ! Là du coup, on est directement enregistré sur le micro canon qui est placé à une distance assez raisonnable. Je dirais peut-être 50 cm de ma bouche. J'espère que le son est plutôt bon. Donc là, on va faire très vite un avant-après. Donc là, on est sur le micro Shure. Donc vous voyez, vous entendez la qualité sur un micro qui est très près mais qui n'est pas faisable. Par exemple, en interview, c'est faisable sur du face cam, sur du podcast, etc. Et là, on est sur le micro qui est directement posé sur l'appareil qui n'est pas le but. Le but, c'est plutôt de faire du format interview. Donc ça veut dire, pas poser sur l'appareil photo mais plutôt poser sur une perche, un peu plus au-dessus. Et là, je commence à ne plus trop savoir quoi dire puisque le but, c'est de tester le micro et qu'on puisse entendre la qualité du son. J'espère qu'elle est bonne. Je mettrai peut-être un petit traitement pour ne pas qu'il y ait d'écho parce que c'est ce qui peut arriver sur une pièce comme la mienne qui n'est pas remplie avec du matériel adéquat mais également ce qui peut arriver en prestation. Voilà la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mes petits tips pour réinvestir l'argent de ses premiers cachets quand on se lance en tant que vidéaste. Si tu en as d'autres, si pour toi, il y a d'autres choses à améliorer quand tu as tes premiers cachets dans la vidéo, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Ça va aider tout le monde. Ça sera très très cool. Et si vous voulez m'aider à faire grossir cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça m'aide énormément. J'ai plein d'autres vidéos qui concernent les débutants. Donc n'hésitez pas à les checker également. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501